TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour ces élèves, je vous présente aujourd'hui un égististe qui porte sur le thème de l'immunologie, niveau TL2 C'est la leçon 3 du thème, la réponse immunitaire Dans cet égististe, on nous dit montrer avec des schémas à l'appui Comment certaines cellules immunitaires, ayant reconnu un élément étranger à l'organisme Déclenchent une réaction immunitaire aboutissant à la production d'anticorps Donc ici vous avez un égististe, donc de maîtrise de connaissances Donc on attend de vous que vous fassiez un exposé scientifique Donc avec une introduction, un développement et une conclusion Donc la première partie, c'est l'introduction Donc dans l'introduction, on doit retrouver les trois parties de l'introduction À savoir, amener le sujet Donc on peut partir du thème, donc de l'immunologie Et donc venir sur la réponse immunitaire Ici, la réponse immunitaire spécifique Ok ? La deuxième Bien le deuxième point dans l'introduction, c'est Poser le sujet Donc c'est ce qu'on appelle la problématique Et maintenant, la dernière Partie de l'introduction C'est là où on propose Proposer un plan Donc dans cette partie On doit connaître le nombre de parties qu'on aura dans votre développement Donc le plan doit être précis Et donc toujours dans l'introduction Il faut faire de sorte d'amener les D'avoir les trois parties Donc on revient sur le sujet pour avoir le contexte Donc on nous dit de montrer avec des schémas à l'appui Comment certaines cellules immunitaires ayant reconnu un élément étranger à l'organisme Déclenchent une réponse immunitaire Donc dans notre introduction, dans le plan On doit parler de la reconnaissance de l'élément étranger Mais également du déclenchement de la réponse immunitaire Et également de la production d'antics dans le corps Donc si on veut, on peut avoir deux parties La première partie, on parlera de reconnaissance et déclenchement de la réaction immunitaire Et dans la deuxième partie, on va parler de la production d'antics dans le corps Donc là, on doit le sentir dans votre plan Maintenant, on passe au développement Donc pour le développement Comme je l'ai annoncé tout à l'heure Et donc par rapport au plan On peut avoir un grand temps Reconnaissance et déclenchement de la réaction immunitaire De la réaction immunitaire Ok Maintenant, c'est important de savoir Quel type de réaction immunitaire nous avons là Dès l'instant qu'il y a la production d'antics dans le corps C'est une réaction immunitaire Qui est spécifique Donc on a une réponse immunitaire Qui est spécifique Ok Maintenant, il y a deux catégories de réponses immunitaires Spécifiques ou adaptatives Il y a la réponse immunitaire à médiation cellulaire Le rime C Donc réponse immunitaire à médiation cellulaire Et il y a le rime H Donc qui signifie réponse immunitaire à médiation humorale Ok Donc on va voir maintenant Quel type de réponse immunitaire on doit parler dans cet exercice Donc pour toujours revenir au sujet On nous parle de la production d'anticorps Et on sait que les anticorps sont produits par le lymphocyte B Et donc dès le sens qu'il y a la production d'anticorps Qui va aller dans le sang C'est une réponse immunitaire à médiation humorale Donc réponse immunitaire à médiation humorale Production d'anticorps Et l'anticorps est produit par quoi ? Par les plasmocytes qui proviennent des lymphocytes Des lymphocytes B Ok Donc des lymphocytes B Donc dans cet exercice On va voir un peu Comment l'organisme ou bien Comment les lymphocytes B Font pour reconnaître un élément pathogène Et comment ils font pour déclencher la réaction immunitaire Ok ? Donc le grand temps j'ai dit on parlera de la reconnaissance et de la réaction immunitaire Et donc on va parler de la réaction immunitaire à médiation Comme on l'a vu Comme on l'a vu à médiation Humorale Parce qu'il y a sécrétion d'anticorps Donc là je vous ai proposé un exemple pour le grand temps de contenu Maintenant le déclenchement de la réaction de même que la reconnaissance Donc je vous ai proposé un petit texte pour avoir un aperçu Donc l'identification du corps étranger est assurée par les lymphocytes B Ok ? Donc là c'est important à retenir dans la réaction immunitaire à médiation Humorale Ces derniers sont des leukocytes nés dans la moelle osseuse des os Donc dans la moelle rouge des os Mais également ils se différencient même dans cette moelle Dans le cours on avait vu que les lymphocytes T Se différencient dans le thymus d'où leur nom Alors que les lymphocytes B se différencient dans le lyre de formation même Qui est la moelle rouge des os Maintenant chaque lymphocyte B est caractérisé par la présence d'anticorps insérés dans sa membrane Donc on a des immunoglobulines de surface Ok ? Donc avec les déterminants antigéniques ou épithodes Donc là quand même on peut faire à ce niveau un schéma pour rappeler Un schéma pour rappeler la forme des anticorps Ok ? Donc là le schéma quand même il faudra l'insérer dans ce paragraphe Le schéma des anticorps qu'on a vu dans le cours Ok ? Ensuite la partie variable donc si on ressort le schéma il y a une partie fixe et il y a une partie variable Maintenant la partie variable est spécifique à un seul antigène étranger Là aussi on l'a vu dans le cours et normalement on doit le voir sur votre schéma Un lymphocyte B, immunocompétent, reconnaîtra un antigène Maintenant là on a déjà parlé du déclenche plutôt de la reconnaissance Maintenant on va un peu plus parler du déclenchement de la réponse immunitaire Donc puisque l'antigène avec sa partie variable qui est spécifique à un seul agent, pas un gène Il va être capable de reconnaître l'antigène par contact direct Donc grâce à ces déterminants ou grâce à une cellule présentatrice Donc on avait vu dans le cours également que les LT pour qu'ils puissent, les lymphocytes T pour qu'ils puissent démarrer la réponse immunitaire Il faut qu'il y ait reconnaissance grâce à une cellule présentatrice Mais pour les lymphocytes B, grâce à leur forme, ils sont capables de reconnaître directement l'antigène Ou également ils peuvent le reconnaître grâce à une cellule présentatrice Cette cellule présentatrice va faire quoi ? Va phagocyter l'antigène, va présenter sur ses surfaces des déterminants antigéniques ou épiétiques Donc ils vont montrer l'aspect du virus Et donc cette phase, c'est ce qu'on appelle la première phase de la réponse immunitaire spécifique C'est la phase d'induction Donc on entre même dans la première phase, la phase de reconnaissance qui est la phase d'induction Donc ça c'était un petit paragraphe qu'on peut mettre dans ce grand temps Sous-titres par Jérémy Diaz